Internet, qu'est-ce que c'est ? Internet est un réseau informatique mondial, constitué dans l'ensemble de réseaux nationaux, régionaux et privés. L'ensemble utilise un même protocole de communication qu'est le TCP-EP. Toutes les informations échangées entre les machines circulent dans des câbles enterrés sur nos pieds, ou bien dans les airs grâce aux ondes reliées par des antennes et des satellites. Mais avant d'aller plus loin, nous devons d'abord comprendre le principe de base de fonctionnement d'une adresse IP. Chaque appareil connecté Internet, qu'il s'agisse d'un serveur, d'un ordinateur ou d'un téléphone portable, identifié de façon unique par une chaîne de chiffres appelée l'adresse IP. L'UANA est l'organisme qui tient à enregistrer des adresses IP au niveau mondial. Elle va distribuer par bloc les adresses IP aux cinq registres régionaux, qui vont eux-mêmes les redistribuer à des registres nationaux ou locaux tels que les opérateurs Internet. Donc, quand un ordinateur se connecte à Internet, le fournisseur d'accès va lui donner son adresse IP. Il faut maintenant que le message arrive à la bonne destination. Quand un ordinateur envoie un message, on l'envoie dans un en plusieurs paquets. Ces paquets contiennent donc le message, l'adresse IP source et l'adresse IP de destinataire. Le message est envoie au premier rotor qui va choisir à quel rotor suivant il faut retransmettre ce message pour atteindre la destination. Et pour cela, les rotors ont une table de routage qui associe des blocs des adresses IP à la sortie, c'est-à-dire le câble. Donc, il suffit juste de comparer en binaire l'adresse IP de destinataire avec celle dans la table de routage et transmettre le message à la sortie qui correspond le plus au destinataire. Et en faisant tout ça à chaque rotor pour que le message atteindre la bonne destination. Pour accéder à Internet, nous utilisons des noms de domaine au lieu des adresses IP complexes grâce au serveur DNS. Par exemple, lorsqu'on saisit youtube.com, le navigateur envoie une requête au serveur DNS pour obtenir l'adresse IP correspondante. Après, votre navigateur transmet la requête au datacenter, plus spécifiquement au serveur concerné. Une fois que le serveur reçoit une demande d'accès à un site web particulier, le flux de données commence. Les informations sont transférées sous forme d'un pile surlumineuse via des câbles en fibre optique vers une tour de téléphonie solilaire. Et par suite, le signal atteint votre téléphone mobile sous forme d'une onde électromagnétique. Cette vidéo que vous regardez depuis le datacenter de Google vous est envoyée sous forme d'une inongue quantité de 0 et 1, qu'ils sont du copier en petits morceaux appelés paquets, et ensuite acheminés. Chaque paquet comprend également le numéro de séquence, l'adresse IP du serveur et l'adresse IP de votre machine. Faites attention, il n'est pas nécessaire que tous les paquets passent par le même chemin. Et chaque paquet prend indépendamment le meilleur chemin disponible à ce moment-là. Lorsque les paquets arrivent sur votre téléphone, ils sont réassemblés en fonction de leur numéro de séquence. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'espère que vous l'aimez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, et au revoir. Sous-titrage ST' 501